bonjour les filles on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que vous m'avez demandé en particulier donc c'est le tag 2015 donc en clair c'est si je devais ne choisir qu'un produit pour faire toute mon année par catégorie lequel ça serait donc on est dans les produits make up j'ai pas fait les soins mais dans les produits make up si je devais en choisir qu'un pour faire l'année toute l'année 2015 avec moi je prendrais quoi alors je vous cache pas que ça a été hyper dur de mettre que un produit par catégorie mais j'y suis arrivé il y en a quand même quelques-uns qui me manqueraient même beaucoup donc je vais vous montrer ça tout de suite alors pour commencer en fond de teint je garderai celui-ci donc c'est le anti acné de chez elf sachant que j'alterne avec la bb crème que j'ai oublié de sortir d'ailleurs mais je garderai la bb crème de garni aussi pour l'été printemps été et celui-ci peut-être plus pour l'hiver et c'est celui que je porte aujourd'hui et je le garderai parce qu'il est vraiment hyper couvrant il n'y a pas besoin de le poudrer il n'y a limite pas besoin de correcteur avec et voilà c'est vraiment et en plus il n'est pas cher que demander de plus mais c'est vraiment un très 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 bon fond en correcteur je garderai celui-ci donc c'est celui de chez et la girls donc c'est le pro concealer hd hd concealer je l'ai en teinte classique ivory je pense que c'est une des plus claires donc ça c'est naïva qui me l'a offert dans un swap et j'en suis tombé reddingue parce qu'en plus de recours de couvrir de camoufler les cernes il est il illumine il a un petit côté illuminateur qui est vraiment très bien et c'est paraît-il c'est enfin c'est un très grand correcteur aux états unis et beaucoup le compare au prolonguer de chez mac maintenant le seul bémol que je pourrais lui donner c'est le packaging parce qu'en fait voilà c'est un petit pinceau comme ça mais vous devez pousser pour faire sortir la matière et des fois ça devient un peu compliqué surtout quand on arrive à la fin je pense mais en dehors de ça c'est vraiment le meilleur correcteur que j'ai pour continuer sur le teint je garderai un bronzeur et étonnamment ça ne sera pas le bas mamma c'est les deux que j'hésitais mais ça serait le chocolate oven de chez make up evolution pourquoi tout simplement parce qu'il a vraiment une très bonne pigmentation il a la bonne couleur et il fait 21 grammes voilà il coûte pas bien cher je ne sais plus le prix mais franchement pour le prix fait 21 grammes vous avez un bronzeur pour toute la vie je pense que toute l'année j'aurais même pas fini le seul petit bémol que je lui mettrais c'est qu'il est hyper poudreux il est vraiment pas poudreux quand on passe le doigt dedans mais alors quand on passe le pinceau il ya des chutes de partout donc voilà secouez un petit coup votre pinceau avant de l'appliquer pour être sûr de pouvoir foutre partout et vous faire attention parce qu'il est hyper 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 pigmenté j'ai oublié de vous montrer la poudre mais bon vous vous doutez de laquelle que c'est un voilà si je vais garder qu'une poudre d'ailleurs c'est limite une des seules que j'utilise vraiment c'est la hall mat plus de chez catrice je vais pas épilogue et trois heures parce que vous commencez à la connaître en blush je pense que je garderai le instant en teinte argile de chez the balm non seulement le packaging est à tomber mais c'est une couleur vraiment bonne mine voilà c'est celui que je porte aujourd'hui c'est vraiment une couleur bonne mine j'ai essayé d'utiliser le maximum de produits que je vous présente voilà quoi dire il est vraiment parfait en highlighter alors celui que je garderai avant ça aurait été le mari loup sans hésiter maintenant c'est celui ci donc c'est ce le mini touch highlighter de chez étude house et je l'adore non seulement le packaging est canonissime le produit est magnifique mais en plus vous avez trois highlighters même quatre en un vous pouvez prendre soit chaque partie soit vous mixez le tout et aujourd'hui j'ai pris la teinte un peu plus mou mais vous voyez qu'il est bien 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 lumineux et il est vraiment magnifique et dans les introsés comme j'aime donc voilà pour les sourcils alors je garderai un combo parce que de toute façon je n'ai pas le choix je suis obligée de les redessiner donc juste un des deux produits ça ne va pas si à la limite tu pourrais utiliser que le crayon donc c'est le crayon de chez catrice donc voilà le crayon pour les redessiner et pour les étoffer les structurer et voilà vraiment les teintes un tout petit peu je prends le guimibro que j'ai en teinte médium voilà c'est vraiment le combo parfait pour mes sourcils vous commencez à le savoir donc je vous en dis pas en base à paupières là encore une fois il n'y aura pas de surprise ça sera celle à 1 euro de chez lf voilà elle est parfaite pour moi je n'en démontrerai pas c'est le exactement la même que la touffée et avec le côté enfin l'embout mousse pour l'appliquer c'est encore plus facile bien que la contenance soit plus petite vu qu'elle est qu'un euro pour le prix d'une de chez tout fait vous pouvez en avoir 17 gf donc je pense que voilà même quand la contenance est plus petite c'est quand même encore un bon rapport qualité prix ça revient quand même moi si je devais garder un jumbo ça serait celui de chez sephora donc c'est la teinte taupe ouais c'est la teinte taupe je vais vous le swatcher il est vraiment magnifique et vu que c'est un waterproof il tient aussi bien en paupières mobiles que j'utilise parfois tout seul ou en muqueuse qui fait un petit côté un peu doré comme ça enfin bronze taupe bronze et que j'aime beaucoup mettre en muqueuse aussi de temps en temps pour changer un peu du noir mais j'aime beaucoup ce ce jumbo là en fard crème ça sera alors une grande découverte pour moi enfin j'aimais déjà beaucoup ce produit mais alors cette teinte c'est celle que je porte aujourd'hui c'est le smudge pot en teinte cruising chic j'aime d'amour malheur d'amour il est vraiment canon d'ailleurs merci à l'oriline si tu passes par là merci d'avoir parlé de ce cette teinte là parce que oui tu as raison que c'est vraiment un truc d'enfer surtout ça vaut 2 euros 50 pourquoi s'en priver à ce prix là n'est pas je voilà je l'aime beaucoup sinon avant ça aurait été le catrice le movistar que j'ai beaucoup porté ce mois ci d'ailleurs depuis même fin de l'année fin du mois dernier j'ai beaucoup porté ces derniers temps on va dire mais alors celui ci l'a détrôné et c'est au moins la cinquième fois que je le mets depuis depuis que je l'ai j'aime tous les jours en fard mono donc je suis pas fan des fards molos c'est assez rare que j'en achète mais de temps en temps je me fais plaisir je m'en achète un et je pense que je prendrais celui de chez etam parce que c'est une couleur que j'aime beaucoup 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 que j'ai cherché longtemps 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 et donc c'est le bordeaux aristo et voilà ça c'est le bordeaux mais il est vraiment il est il est magnifique ce fard il a un côté métallisé par contre il ya plus pigmenté je le cache pas mais voilà avec une petite base en dessous une bonne petite base en dessous et puis deux trois couches de fard à paupières il est vraiment d'enfer et je moi je trouve vraiment très 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 beau en palette je sais pas si ça va vous surprendre ou pas j'ai eu j'ai eu vraiment du mal à choisir entre trois donc il y avait l'event et nice de chez to face qui est plus que complète donc en même temps j'avais mes produits tas il ya la chocolate bar mais évidemment mais au final ça sera quand même la l'orac voilà j'aime cette palette j'aime ces phares c'est vraiment la palette que je sors tout le temps que j'utilise quasi que celle là même pour si j'utilise une autre je me sers au moins toujours du move du sable du cream et de ceux ci en highlighter enfin pour faire la base de maquillage j'utilise souvent les mêmes le taupe aussi notamment et le future c'est vraiment mon fard favori vous avez fait un smoky et que dit purple je vous remettrai le lien en barre d'infos que vous avez beaucoup beaucoup aimé même enfin voilà ils sont tous vous pouvez aussi bien faire des maquillages nude que un peu plus coloré faire des smoky faire quelque chose de vraiment soft elle est très complète j'adore cette palette en crayon cool noir forcément pas de surprise c'est celui de chez sephora voilà je vais pas en dire plus vous savez que je l'aime depuis un bon bout de temps maintenant et que je n'utilise que celui-là et j'ai plus de patrie en eyeliner toujours pas de surprise ça sera le master précise de chez maybelline parce que voilà c'est le seul que que j'arrive à manier à peu près et je vais essayer de vous montrer la pigmentation sans m'en foutre partout voilà comment bien hop j'ai raté mon coup vous pouvez faire des freins des traits fins d'être un peu plus épais et vraiment très maniable et pas bien cher non plus donc j'aime beaucoup ce liner pour finir avec les yeux si je devais garder qu'un mascara ça sera le better than sex que j'ai du reste à la surprise voilà je l'aime d'amour je n'utilise plus que ce mascara d'ailleurs je suis presque au bout déjà et j'ai trop envie de pleurer donc pour les lèvres alors si je devais garder un crayon et je serais obligé de garder ça sera le soir de chez mac voilà je voulais déjà je vous bassine en même temps voilà c'est mes produits préférés donc vous les retrouvez très souvent dans mes vidéos et j'en peux rien voilà j'aime le rendu qui fait il est très naturel sur les fins voilà j'aime le rendu qu'il a sur mes lèvres j'adore un rouge à lèvres donc ça sera le vénom de chez bandique et c'est celui que je porte aujourd'hui et voilà il est vraiment il est somptueux ce rouge à lèvres je l'aime vraiment beaucoup comme ça j'ai un nude et à foncer un gloss bien que je m'en serve pas très souvent mais je garderai le de chez rimel le moisture renew en teinte pink protect parce que c'est celui que je mets le plus en fait quand je mets un gloss c'est un nude à fines paillettes micro paillettes et il est vraiment divin ils sont bons voilà et pour les ongles alors si je devais garder d'abord une base ça serait la ultra nail repair de chez essence puisqu'elle empêche maison de se dédoubler et pareil elle coûte vraiment que dalle je crois que c'est 2 euros 99 encore voire moins donc voilà je l'aime beaucoup un vernis alors je vais vous reprendre ça sera pas le regina de chez bayerwin d'ailleurs c'est même pas un bayerwin mais à coup de part ça sera le catrice tiletto que j'en peux plus avec ce vernis là je deviens folle je le porte quasi tout le temps là je me suis dit il faut que tu changes un petit peu parce que tu peux pas mettre que celui là parce que j'en suis déjà ici voilà en 15 jours que je l'ai je l'ai pas je l'ai porté presque tous les jours en alternant avec l'autre ici d'ailleurs j'ai hésité avec le ici aussi un coup je vous ai présenté c'est des obsessions pour moi c'est vernis en ce moment si je devais garder des paillettes donc ça serait d'ailleurs elles ont bien descendu aussi celle de chez peguissage et c'est la teinte pink angel et je sais pas si vous allez bien les voir mais c'est du rose gold voir avec dedans il ya du verre et du plus il ya du rose bref franchement canon et en top coat je garderai celui de chez ici donc c'est le no chip no chips et donc c'est un entier caillement qui fait bien briller les vernis et qui les fait tenir beaucoup plus longtemps puisqu'il empêche les caillements donc oui j'ai constaté que franchement il est fait tenir quand même vachement plus longtemps voilà je les tiens plus d'une semaine sans qu'ils s'écaillent si j'ai pas envie de changer c'est top du top et voilà donc j'espère que la vidéo est pas trop longue j'ai essayé de faire vite en même temps j'ai pas épiloguer pendant deux heures sur les produits puisque vous les connaissez déjà si vous me suivez depuis quelques temps après je vous invite à aller revoir mes anciennes vidéos favoris à tout ça puisque c'est souvent les mêmes produits je parle souvent des mêmes produits je suis désolé mais une fois que j'aime un produit je lui reste fidèle c'est comme mon mari voilà et donc voilà ce qui conclut notre vidéo et en attendant la prochaine je vous fais plein de gros pisseurs c'est le cajolais moi cajolais moi de chez bourgeois donc voilà il a la fleur de cerivier c'est quoi déjà lait et fleur de cerivier ce truc ils sont divinants il hydrate il a un effet c'est marqué dessus coucou ning thai enfin coucou ning shower milk c'est